Bonsoir à toutes et à tous, écoutez j'espère que vous allez bien, quelle soirée complètement dingue ! Voilà voilà, alors on est forcément un petit peu en retard et je m'en excuse platement, tout simplement je pense que vous l'avez compris, c'est que Sony a décidé de la politesse, tais-toi toi en double, à Microsoft qui avait annoncé son Inside Xbox et PlayStation a dévoilé sa manette. Voilà tout simplement la manette de la PS5 qui s'appellera donc non pas la DualShock 5, mais la DualSense. Bon, vous avez ma vidéo qui vous attend sur le sujet, mais là maintenant on va se reconcentrer, voilà, il y a un peu tard, sur l'actualité Xbox, puisque c'est le Inside Xbox qui commence, bah vous le voyez, dans 2 minutes et 45 secondes, donc il était temps, mais l'actualité n'attend pas. Voilà, alors vous pouvez participer avec le hashtag Xbox car au jus, alors je suis désolé, j'ai même pas eu le temps de le tweeter, rien, je peux rien faire là, je suis spectateur du désespoir, mais à la fois c'est aussi ça qu'on aime, c'est quand l'actualité s'emballe littéralement, et là depuis quelques jours, et bah on peut dire que c'est le cas, largement. Et bienvenue à toutes et à tous, vous êtes déjà près de 2-3 000, ça fait plaisir, bienvenue à Johnny Man qui devient membre soutien. Bon, on va se reconnecter, se concentrer, ce soir on devrait en apprendre plus sur Grounded, un jeu qui va sortir sur Xbox, on en apprendra plus aussi sur des petites mises à jour de Sea of Sieve, normalement, sur Gears Tactics, pas mal de choses, normalement il n'y aura rien sur la Xbox Series X, pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas le sujet du soir du côté de Microsoft, et je suis en train de voir que sur la page ne figure pas le live, c'est intéressant. Donc je ne sais pas si vous le voyez, si ça y est, il vient d'apparaître, c'est un peu bizarre, ce sont les petits aléas de YouTube. J'essaye juste de vous dire qu'on est parti pour vivre le Inside Xbox, je fais juste le petit tweet, on est parti ! Surtout que c'est dans une minute, pour vivre le Inside Xbox tous ensemble, en direct et en Xbox carreau jus. Je ne sais pas du tout si Carole va venir ou pas, parce que normalement elle devait être là, mais elle a disparu. Voilà, donc elle aussi, elle a préparé sa vidéo, donc elle peut apparaître à tout moment, c'est ça qui est beau, c'est ça la beauté d'un direct. Alors, je vais vous mettre cette petite image, on est parti pour vivre le Inside Xbox tous ensemble en direct, et voilà, 32 secondes, et bien on est dans les temps, voilà, vous êtes près de 5000, merci à Infinity Games qui dit salut Juju. Étant un grand fan de la licence Halo, je me demande si tu as des infos sur une prochaine bonne annonce de Halo Infinite. Alors franchement, je n'ai pas d'infos sur une bonne annonce de Halo Infinite, je l'attends tout comme toi. On sait qu'avec toute la période de confinement, ce n'est pas évident, même aux Etats-Unis. Noir, Whatfell, Julien, ça a abusé les fanboys PlayStation là ce soir, et les modos disent rien. Alors, il faut quand même... Oh, tu m'as fait peur ! Oh, pardon ! Tu m'as fait peur, je n'étais pas du tout entendu arriver. Tu n'attendais pas à une femme dans ta maison. Concentrons-nous sur l'actualité. Tout à fait, coucou les amis. Ah, Carole. Tu... My best wishes out to everybody in our community. Hope you and your family are healthy and safe. We're all living in extraordinary times right now, and making the best of it. We're all in it together. On va être ensemble. Je suis vraiment heureux et fier de comment le jeu vidéo montre l'exemple en cette période. Donc c'est parti pour un show Inside Xbox qu'on a mis en place d'une manière qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. On travaille à distance pour préparer un bon spectacle. Nos studios, nos partenaires, nous travaillons aussi à distance. Mais c'était vraiment important pour nous d'avoir ce Inside Xbox et de le vivre ensemble. Voilà le meilleur de ce qu'on a pour le moment. Voilà, j'espère vraiment que vous allez apprécier le show. Allez, c'est parti. Vous me dites au niveau du son, si tout va bien, le son de la vidéo est trop fort. Je vais le baisser un petit peu. Voilà, contrairement à d'habitude, on n'a eu pas beaucoup de temps pour faire les réglages, je vous assure. Allez, la petite musique habituelle du Inside Xbox. Et donc je disais, vous voyez, vous êtes près de 6000 les amis. Donc les modérateurs, ils font bien ce qu'ils peuvent. Et à la fois, tout le monde a le droit de dire ce qu'ils veulent du moment que c'est respectueux. Donc comme vous aussi, on travaille à la maison. Regardez, ils sont tous là. Voilà, ils font du social distancing. Il a du Red Dead Redemption 2 derrière lui. Donc on va commencer avec Grounded. Allez, on va regarder tout cela. Dites-moi si au niveau du son, c'est bon, on va se mettre en plein pot. C'est le nouveau jeu d'Obsidian Entertainment. Ça fait vraiment penser, dès la première bande-annonce, à Sherry, j'ai rétréci les gosses. Clairement, c'est vraiment ça. C'est les enfants qui ont été réduits. Voilà, et les insectes peuvent les dévorer. Voilà, donc ça va être un jeu de survie dans votre jardin. Quand j'étais petit, j'aurais adoré ça. C'est très coloré. Donc il y a des... Mais alors, on est tout seul ou en coop ? Ça a l'air d'être seul. En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance, le cadre général, qui est assez original, quand même. C'est un Fortnite en miniature dans le jardin. Oui, c'est ça, McFly. Ça fait un peu Arthur et les Minimoïs aussi. Plus récent. Et il y aura peut-être aussi des choses un peu étranges qu'on devrait croiser. Et donc, elles nous observent. Donc ce sera sur le Game Pass, évidemment, sur Xbox One, sur PC. C'est de la musique chez Obsidian. Voilà. Donc on va chez Obsidian, qui a été racheté, qui fait partie des studios que Microsoft a récupéré. Voilà, ils avaient fait, entre autres, Fallout New Vegas. Et donc avec Grounded, ils veulent aller encore plus loin sur la manière dont ils racontent des histoires. Ça va sortir en Xbox Game Preview dès le 28 juillet. Alors, c'est pas super beau, hein, quand même. C'est pas très beau. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis c'est un peu réger. Ça fait un peu all-gen, quand même. Oui, oui, oui. Ça fait même pas très actual-gen, je trouve, mais bon. Limite PS3. Ça fait petit jeu. Oui. Voilà, donc on s'est passé beaucoup de temps à observer les différents petits détails, mettre beaucoup d'attention aux détails. Il y a plein de pièges. J'ai pas l'impression que ce soit du co-op, hein, mais on peut incarner plusieurs personnages. On n'en voit jamais deux ensemble. Mais ce serait cool que ce soit jouable à plusieurs. Donc dans le trailer, on a entendu une voix. Et donc c'est un robot. C'est lui, là. Et qui va nous guider au fil de l'aventure. Soit vous irez bien, soit vous serez morts. C'est vraiment à vous de voir. Oui, certes. Donc il y a des secrets à découvrir, en plus, une couche supplémentaire. Donc il y a cette espèce de zone, là, cachée dans une espèce de canette, on dirait, presque. Oh ! Ça t'aime pas, hein. Oh non ! Moi, c'est les serpents. Les araignées, j'aime pas, mais ça va. Horrible. Les serpents, par contre, c'est l'intérêt. Ah, là, ils étaient deux, là. Non, mais je pense que tu as quoi vous... Donc, on peut soit crafter, faire des armes, etc. Soit on peut jouer en France Infiltration. Vous pouvez tout détruire. Le jeu a plusieurs styles d'approche potentiel. Moi, c'est vraiment, chérie, j'ai rétressé les questions. Avec la séquence, avec la foule. J'avais pleuré quand j'étais petit. On va la regarder, il n'y a pas longtemps. Voilà, l'équipe a plein d'idées. Il est sûr que la communauté des joueurs va avoir plein d'idées. C'est pour ça qu'ils vont faire une preview à partir de la fin juillet. Et donc, ils veulent travailler avec la communauté pour voir comment est-ce que tout cela va se mettre en place et s'il y a des idées qui peuvent émerger en plus. Je suis sûre qu'on pourra jouer à plusieurs en coop. Ça paraît... Oui, ça paraît évident. Je ne l'ai pas entendu, mais je n'ai pas tout bien entendu. Donc, dites-moi dans le... Dans le chat, est-ce que vous avez perçu ça ou pas ? Est-ce qu'il y a eu cette notion de coop ? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Un peu de news, du Geerts Tactics, du Game Pass, projet Xcloud, Hotline Miami Collection, Atomic Corp, The Last Campfire et Sea of Thieves à la fin. Voilà, je n'ai pas vu que c'est un jeu multi. Oui, multi, solo, coop, coop, 4 joueurs. Ok, on l'a pas entendu. Xbox Series X. Parfait. C'est un moment très excitant, parce que là, on a dévoilé vraiment toutes les spécificités techniques. C'est la console la plus puissante, la plus rapide. Elle a vraiment été conçue avec un processeur personnalisé. Voilà, le RDNA2, Zen 2, Zen 2, sans serre, si vous suivez la chaîne, pour avoir une performance constante. Et on a vraiment été conçue pour avoir l'optimal speed, balance de power, de speed, de console design. Donc ça, c'est Gare 5, mais sur Xbox Series X. On a entendu des choses sur le raytracing et le VRS. C'est vraiment le grail, le raytracing pour le VRS. Par exemple de raytracing sur Minecraft, par exemple, ça se sent, c'est ça avec. Clairement, c'est une belle amélioration. On a déjà vu ça. Ouais. On a déjà vu ça. Même Gear, on a vu ça. Même Gear, on a vu ça. Même Gear, on a vu ça. Je trouve que Minecraft est vraiment le jeu où on voit instantanément le bienfait. L'impact du raytracing. Sur Valve, on a vu ça, c'est vraiment fou. Donc ça va apporter de nouvelles performances et de l'efficacité pour les développeurs. Et ça, alors voilà, il parle du VRS, donc ça va permettre d'avoir, en fonction des scènes, des aspects qui vont être gérés de manière spécifique. Et là, il parle de l'audio qui aura une expérience plus riche. C'est pour contraire ce que PlayStation a dit avec le Tempest Engine. Voilà, des mondes plus dents, plus riches. Là, il parle du Quick Resume qui permet effectivement de passer d'un jeu à l'autre grâce au SSD relativement rapidement. de l'ordre de 5 secondes à peu près. Voilà, il dit qu'en interne, ils l'utilisent depuis maintenant quelques mois et vraiment, ça transforme totalement leur manière de jouer parce qu'on passe de l'un à l'autre. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que la Xbox Velocity Architecture ? Donc il y a quatre components principaux. Donc le SSD. Donc des vitesses que vous n'avez jamais vues dans ce jeu vidéo. Donc un bloc de décompression hardware aussi. Donc les développeurs, ils ont un accès direct. Donc pour des mondes plus denses, des textures plus riches. Il y a Direct Storage aussi. Et le Feedback Streaming. Voilà, qui va à la demande récupérer des données, du SSD. Et donc ça va améliorer les choses pour des open world comme Red Dead Redemption 2 par an. Donc vraiment, ça va être un bon... Impressionnant. Ah oui, les cartes mémoire, ça c'est très très cool. Ça c'est un très très bon boom, je trouve que Xbox a fait. Voilà, donc ils ont passé un deal avec Seagate. Et donc c'est exactement les mêmes performances que le SSD interne. Ça c'est pareil, c'est une petite pique à PlayStation. Puisqu'il faudra que PlayStation valide les SSD potentiellement qui pourront être ajoutés sur la PS5. Et puis il sait aussi qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui ont un SSD. Donc on peut utiliser aussi son disque dur personnel. Alors évidemment, c'est pas là où vous allez tirer le maximum des jeux, forcément. Il explique que oui, vous pouvez prendre votre disque dur actuel avec vos jeux actuels et y jouer. Pas de problème. Mais pour les jeux Xbox Series X, vous pourrez les stocker dans votre disque dur. Mais quand vous allez vouloir y jouer, il faudra qu'ils soient mis dans le SSD de la console, qui est plus rapide, qui est optimisé. Voilà, donc il rappelle qu'ils sont prêts, enfin ils font tout pour lancer un petit peu plus tard, à la fin de l'année quoi. Mais toujours pas de précision s'il y aura un report ou pas. Pour l'instant, voilà. Pas à l'ordre du jeu. Ouais, toujours prévu pour la fin de l'année quoi. Tout à fait. Donc là il résume un petit peu les choses avec Ori and the Will of the Wisps, qui vient de faire ses bonbus. Vraiment un super jeu. Si vous ne l'avez pas encore essayé. Et bien n'hésitez pas. On vous le conseille chaudement. Bleeding Edge. C'est moins mon truc. J'ai moins trippé, très clairement. C'est un jouet. C'est un nouveau jeu de ninja théorique. À titre personnel, j'attends plus sur des jeux d'aventure quoi. Genre Elblad. Par exemple. Elblad 2. State of Decay 2. Grand moment. Grand moment. Remastered graphics and audio. And hundreds of tweaks for long time fans and newcomers. And of course, Ori, State of Decay 2 and Bleeding Edge are all available on Xbox Game Pass for console and PC. Now, we also have big news on the Apex Legends run. Ah bah ça, tous les jeux, c'est... Enfin tous les jeux. Non. Tous les jeux créés par les studios Xbox. Ça c'est la fatality hein, le Game Pass. Apex Legends, FEEL SNOUTRA. This unique event puts a cooperative spin on the Apex Recipe as you band together to defeat Waves of Prowlers. Included in the event are dozens of items including twelve Legendary skins. I might be just as excited about the announcement that the fan favorite duos mode is back! Permanently! Thank you, Respawn. Oh and in true Apex Legends fashion and it's available right now. Ok, petite nouveauté du côté de Apex. Alors, Turn 10, Forza Street. Sur Android et iOS le 5 mai. C'est marrant parce qu'ils font de la Xbox, ils font du PC, ils font du mobile. Voilà, pour les gens qui vont jouer au début, vous avez ce petit bonus, cette voiture incroyable et magique. Je n'y connais rien en voiture, donc ne me posez pas plus de questions sur les voitures. Alors, ce week-end, Gears 5 va être jouable du 6 avril au 12 avril. Bonne petite semaine. Ils font pas mal de trucs en ce moment pour les joueurs, c'est bien. Ça, c'est vrai, c'est cool. Et donc, Baptista, je n'y connais pas grand-chose, mais qui est un catcheur, bien évidemment. Super célèbre, a priori. Moi, j'aimerais bien en apprendre en plus, d'avoir des nouvelles de Tunic. Tunic, j'en parlais la dernière fois, plus de nouvelles, rien du tout. Alors, si t'es super mignon, c'est dommage. Mais alors, on a le Last Camp, là, le nom va me revenir. The Fire Last Camp, on va avoir des nouvelles, on va avoir un petit peu d'avantages du jeu. Et lui, par contre, il l'atteint avec impatience, c'est trop mignon. Vraiment trop mignon. Un partenariat avec la NASA. Ça, on aime bien. Parce que là, regardez, c'est du Minecraft comme on me connaît, mais imaginez, en version Ray Tracing, ça pourrait être très, très classe. Visuellement. Donc là, les choses qui arrivent sur PC et console, sur Game Pass. Alors, là, on découvre un petit peu plus des images du jeu. C'est relativement fun et coloré. Alors là, ça arrive sur Xbox Game Pass et PC. Là, c'est plus ton domaine, Julien. J'adore ce genre de jeu. Le jeu Stranger Things. C'est vraiment, en tout cas, c'est hyper fidèle. Ouais, ouais, je vais le faire. Carrément. Très fidèle aux scènes de la série. Alors, on nous demande pourquoi est-ce qu'on a parlé de Batista, parce qu'il est dans Gears. Alors, ça, des petits RPG comme ça, à l'ancienne, à la Final Fantasy, ça fait toujours plaisir. Et il y a vraiment de tout, hein. Il y en a vraiment pour tous les groupes, hein. Alors, Yakuza, évidemment. Et ça, c'est très bien, parce que c'est une série qui était vraiment dans le giron PlayStation, et qui arrive maintenant sur Xbox. Et qui était très niche aussi, et on en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus. C'est une série qui serait très classe. Voilà, sur le Game Pass. Donc, ça fait quand même une belle variété de jeux. Ah non, mais le Game Pass, de toute manière, pour 10 euros par mois, t'as accès à des centaines de jeux. C'est la fatalité. C'est top. Et alors, effectivement, sur le Game Pass, maintenant, ils ont ajouté des petits bonus. Donc, tu peux avoir des points et des boosts, là, pour le NBA 2K 2019. Ok, projet Xcloud. Vous avez vu qu'à partir de... Ah, regardez, c'est le petit Ori. Ah, c'est très mignon. Ah, c'est très mignon. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent et qui nous envoient des messages sur Twitter, tout à fait. Je vais faire ça. Pourquoi est-ce que je ne les vois pas ? Je trouve que j'ai un petit bug. Ah. Ça va revenir à vous, peut-être pas. Voilà. Emmanuel Laporte, Kiven qui est là, Carol Quinten qui est aussi avec nous, Serge Tuillier, Snake Eyes. Le fait qu'il porte le Sweet Cuphead, sous-entend-il, l'annonce de la sortie d'un DLC. C'est exactement ce que j'étais en train de l'aider. Ciao. Il est avec nous. Franz, aussi. Le petit, quand même, le montage photo de FAD, exceptionnel, comme d'habitude. Johnny, tu savais être planète. Il faut vraiment qu'il y ait joué. On va s'y mettre. L'univers, il est incroyable. Hyper coloré. Ouais, ouais, on l'a. Il faut juste que je m'y mette. Qu'est-ce que vous attendez, Carol Quinten ? Tellement de jeux. Mais tu peux jouer en coop. C'est hyper coloré. Tu dois survivre sur une planète. Qu'attendez-vous, Carol Quinten ? Tu dois t'adapter à la faune et la flore. Je sais. Il y a tellement de choix d'affaires en ce moment. Mais très sympa. Et vous êtes près de 10 000 avec nous en simultané. C'est beau, c'est beau. En ce mardi soir, ça fait plaisir. Ouais, ben, Sepson, je sais que ça va pas mal jouer. Voilà, Sepson et Bellook nous disent que le jeu déchire, vraiment. Donc, vas-y, fonce, Carol Quinten. Fonce ! Georgiou qui nous dit avec le doublage français, avec les accents québécois. C'est sérieux ? Ok, et ça c'est suffisant. Je vais mettre les troupes maintenant. Alors, quand est-ce que vous en parlez, Carol Quinten, sur votre chaîne ? Catharina est très sympathique, n'est-ce pas ? C'est absolument génial. J'en parlerai très prochainement si... Un engagement ferme dans les New World, bien sûr. Bah non, mais il se passe tellement de choses, là, il y a plein de choses qui arrivent. Alors, du Gears, mais tactique ! Gears Tactique ! Voilà. Ça fait plaisir. Alors, on n'attendait peut-être pas Gears sur ce terrain-là, de la tactique, mais néanmoins, pourquoi pas. Mais moi, j'ai appris à aimer ce genre de jeu. Ah, mais moi, je me rappelle les époques de Vandal Art, sur PS1, ou encore, comment ça s'appelle, Final Fantasy Tactics, bien sûr. J'avais passé de bons moments. Oui, ça m'en a un peu trop. Et jeudi soir, on fait peur sur l'après-midi, c'est pas important. C'est une campagne solo, pour les fans de Gears. Cinq choses badass à apprendre. C'est un jeu PC. Un vrai jeu. Donc, ça ne s'en fout pas sur un Xbox ? Que sur le PC ? La souris, clavier sur ? Tu peux prendre cette manette ? Non, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi... Donc, il y aura plein de trucs sur ce terrain-là. Donc, le héros, c'est Gabe Diaz. Gabe est un leader reluctant qui se trouve dans le moteur, grâce à des circonstances de son contrôle. Et il est pressé en service, parce qu'il y a un Xbox One. Voilà. Peut-être avec un gameplay adapté à la manette, ou bien on branche le clavier sous. Oui, 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 oui. Ok, c'est le père de Kate. Juste comme nous l'avions plané. Donc, on va battre, enfin, battre. Oukhan. Oukhan. Oukhan, donc, le créateur de groupes. T'es l'incroyablement méchant. C'est lui qui est créé. Les ingres et les autres créent aussi. C'est lui qui est créé. Les ingres et les autres créent aussi. Spectaculaire quoi. Découpage de monde. Elle a six circulaires. Et donc, ça a une valeur stratégique aussi. C'est un genre d'Xcom. Attends, attends, attends. Voilà, on va gagner des bonus en faisant un kill. Et plus vous en faites, voilà, il n'y a pas de lootbox, il n'y a pas de microtransactions. Et on peut personnaliser son équipement. Cinq classes. Cinq classes. On va se mettre en plein. On va se mettre en plein. On va se mettre en plein comme ça. D'ailleurs. Oui. C'est ça, Marty McFly. Carole n'aime pas les araignées, mais elle adore un mec qui se fait découper en deux. C'est ça. Euh, oui. C'est mon côté de baguette. Ok, donc on voit qu'on peut personnaliser vraiment les équipements de manière très exotique. Marcus Dupont, merci pour ton message. Il nous pose une question sur la manette PS5. Vous avez la vidéo de Carole et la mienne sur nos chaînes. Elle est exotique elle aussi. C'est turiste. C'est turiste. C'est turiste. C'est turiste. Donc, xCloud, désormais accessible dans onze pays supplémentaires. Donc, vous l'avez vu, la France, ça a été annoncé ce matin. Voilà. Pour pouvoir tester. Et donc, plusieurs jeux qui se rajoutent xCloud. Donc, Dragon Age Equisition et Sims 4 et Unravel. Alors, par contre, malheureusement, à cause d'Apple. Pas de Microsoft. Et bien, pour l'instant, c'est pas disponible sur iPhone. C'est que sur Android. Et non sur iOS. Et sur console. Enfin, évidemment. Enfin, le cloud, ça peut aussi se jouer en mouvement. J'ai une coiffure. C'est la coiffure du confinement, là. Moi, j'ai tourné ma vidéo, la PS5, donc piges. Ah ouais, on s'est fait avoir. Moi, j'étais en train tranquillement de préparer le live Xbox, là, et... La folie furieuse, les amis. La folie furieuse. Ah, c'est quoi ? J'adore. Ah bah, c'est... Devolver. Hotline Miami. Mais de toute façon, Devolver, ils font beaucoup de jeux comme ça. J'adore. J'adore. L'adorance. Ah, l'adorance totale. Je pense notamment à Crossing Souls. J'avais adoré. Ça sonne. Il est temps de répondre. Ah, des jeux bien poétiques ! Avec du sang partout, des gens à tuer. Voilà, bien évidemment. C'est toujours très bucolique, Zelda Breath of the Wild. Si tu m'entends, tu nous manques. Ah bah oui. Mais il en faut pour tous les goûts, évidemment. Après, c'est vraiment un jeu extrêmement trépidant, Hotline Miami. Il y a du sang partout, absolument partout. Ah ouais, ça rigole pas du tout du plus. Après, avec ce genre de graphine, ça passe. Oui, ça passe mieux. On dirait de la sauce tomate. Ça passe mieux. Mais c'est vrai que c'est quand même ultra hardcore. Ouais, ouais, ouais. Complètement. Salut à tous ceux qui nous rejoignent les amis. Merci d'être là. C'est la folie furieuse. Ah bah là, c'est la soirée de l'inattendu. C'est encore le 3 ce soir. En tout cas, je... Voilà, Hotline Miami Collection sur Xbox One. Et c'est disponible dès maintenant. Carl Quinten, pareil. C'est quand sur votre chaîne ? Ah bah demain. Ah bah voilà. Demain, je vais vous faire un tir en 15 minutes chrono, manette en main. Allez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais oui, Carl Quinten. On attend. On veut. Pourquoi pas maintenant ? Je suis en train de... Pourquoi pas maintenant ? Calmez-vous. J'en peux plus. Allez, vous êtes 9906. On va pas... On passe la barre des 10 000 ou bien ? Oh bah franchement là, ils sont capables de le faire. Je le sais. Allez, vous êtes capables de le faire. Dupliquez-vous, les amis. Dupliquez-vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mignon. Oui, avec des petits graphismes ambiance un peu 16 bits à Super Nintendo. Ambiance un peu bouillie de pixels. Les Atomy Cats. Voilà. Julien, devant la carotte, te coupez les cheveux. Confinez-vous. Bah oui. On est confinés. Ouais, à confinance. Je te confirme. Super idée, te dit Elise, le 15 minutes chrono. Ouais, mais c'est bien. Atomy Crops. Merci beaucoup, Elise. Ah, Hello Games. Bonjour. No Man's Sky. No Man's Sky Beyond. Assez étonnant en réalité virtuelle d'ailleurs, No Man's Sky. Ça aussi, j'aimerais y jouer. J'ai envie de voir. C'est une toute petite équipe. Et leur nouveau projet est différent. Voici le lead designer Steve Burgess pour nous prendre une tour pour la première fois. Les premières minutes de gameplay pour The Last Campfire. Les premières minutes de gameplay de The Last Campfire. Ah oui ! Donc c'est une exclusivité Xbox One. Je vais le tweeter très bien. Notre histoire commence dans l'ombre, dans la brume. Pourquoi je dis dans la brume ? Dans le noir. C'est un problème. C'est vraiment excitant pour moi en fait. Nous avons travaillé sur ce jeu depuis quelques années. Et c'est vraiment sympa d'être capable de montrer à d'autres personnes ce que nous travaillons. C'est normalement. Une fois le plus grand délai. Et nous avons tout à l'auvue dans une prochaine fois. C'est normalement le plus grand délai. Ça fait buguer le compteur. L'horreur n'est pas hésitation. L'horreur glissait dans la lumière. Ça sort aussi sur Switch. Le design du perso, je ne suis pas fan fan. J'avoue, une espèce de chaussette là. Ah non, elle est trop mignon, moi ça me fait un peu penser à des journées en mini ? Oui, en mini-journées. Ce que tu dis maintenant, c'est le narrateur. Elle t'a suivi dans le jeu, et il y a des des histoires en arrière et en réaction. C'était un relief à trouver quelqu'un d'autre, mais le stranger était deathly still. J'espère que tu peux voir que le monde est assez charmant, mais tu peux sentir qu'il y a une réelle dure de la lumière. C'est ce que nous essayons de trouver. Ember frose, presque trop frightened à l'aider, quand je vois un petit satchel. Je pense que ce genre de charmant, c'est quelque chose que tu ne vois pas souvent dans les jeux. J'ai vraiment aimé ce moment avec Ember. C'est la première fois qu'Ember a vu un squelette. En tout cas, la première fois qu'elle voit un squelette, c'est l'empathie. Un petit touch sur l'épaule pour dire « sorry » et « respect » Voilà, un petit peu d'empathie, elle fait une petite touche sur l'épaule, en respect. Mais vous êtes plus de 10 000 en notre compagnie, ça fait plaisir, merci beaucoup. C'était le symbole d'un campfire. C'est très mignon. C'est très mignon, mais alors, je vais être honnête avec vous, j'arrive pas à m'emballer des masses là. J'ai l'impression que c'est des petits jeux un peu indés, qui ont toujours un peu ce style visuel là. Pour l'instant, je ne vois rien qui me transcende. C'est pas parce que c'est petit et mignon que je vais trouver ça fou. Et à la fois, et à la fois, j'adore ce genre de jeu. Bah moi aussi. Mais là, pour l'instant par exemple, « Tunic » m'avait plus intéressé visuellement. C'est vrai ? Oui. Et on l'attend toujours. C'était vraiment pompé sur Zelda. Peut-être ? Euh... Non, non, mais c'est très mignon, mais... J'ai l'impression, tu sais, j'ai un peu l'impression d'avoir déjà vu ce jeu. C'est-à-dire une espèce de petit couloir comme ça, un petit peu arty, avec une petite couloir... Dites-moi ! Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas... Tu sais, moi, c'est pas parce que c'est un dé, que soudainement, c'est... Ah oui ! Ah bah c'est pas pour ça ! C'est parce que j'aime ce genre d'univers, ce serait... Je suis d'accord, Captain. J'ai hâte d'avoir des infos de 12 minutes. Mais euh... Non, non, c'est très mignon. Puis vraiment, je suis pas fan du design, le perso. J'ai l'impression d'une vieille chaussette. Une vieille chaussette ! Même pas une chaussette neuve ! Une vieille chaussette neuve ! Bah non, regarde, elle est reprisée. Il y a des petites... Il y a des petites coutures. Mais le perso, c'est sa bonne tenue, Ville. Oui, mais... Ah, moi, je trouve que c'est... Alors, je... Je pourrais même être un peu violent en disant que j'ai l'impression... C'est pas péjoratif, mais ça l'est un peu pour un jeu qui a un peu plus de moyens. Une espèce de projet un peu étudiant. Mais il y a des projets étudiants qui sont très bien. Qui sont géniaux ! Mais c'est un projet étudiant, tu vois. Là, ils sont pas étudiants. Ils ont un peu de financement, quand même. J'ai vraiment l'impression... Je suis assez d'accord avec ce que l'idée est cette seule. Effectivement, on est entre Rhyme et Journey. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce genre de jeu un petit peu complexe. Avec des ambiances... Bah, Rhyme, c'était au final pas terrible. Ah, c'était pas... Et pas qu'à cause de la technique. C'était pas au niveau d'un... Mais au moins, il y avait une patte artistique qui était un peu jolie. Même si, techniquement, ça ramène de vous. Et le jeu en lui-même... Bah, moi, j'avais joué sur tous... Dans le chat, vous êtes contrasté aussi, hein. Ouais. On dirait un lapin crétin. C'est pas faux. Et lui, on dirait un mec de Journey, quoi. Avec un peu Rhyme, effectivement. Bah, je trouve ça... Simpliste. C'est un mélange de Journey, des jeux à la Fumito Eda. Mais oui, mais en Mimi, en Mini. Ouais, en Mini, plutôt que Mimi. En Mimi, quoi. C'est vrai, on dirait des Ewoks. Excusez-moi, mais... Non, vraiment, j'ai vraiment pas du tout été... Bah, j'ai pas été emballé. Nouvelle vanne sur le chat, c'est fait sur Dreams. Aloxane, qui est avec nous, encore et toujours avec Caro et Jus, un amoureux, tout le monde sur le live, pour atteindre des 15 000. Merci ! Oh, peut-être pas, quand même. Merci, Aloxane. Voilà, mais merci, en tout cas, d'être avec nous. Petit Loïc, avec nous aussi. Fillon. Moi, j'aime bien. Ah bah, franchement, je dis pas du tout que c'est pas bien. Bien au contraire. Je dis juste que moi, personnellement, ça me parle pas, puisque ça a The Universal du Carole et Jus, un super live, merci. Gros bisous, Donny, Maurice. Gros bisous. Gros bisous à toi. Beaucoup de gens parlent de la manette PS5 et c'est marrant. Ah bah, ils l'ont fait exprès, hein, Sonia. Mais complètement. Soyez très clairs. Et y'a plus de bouton share, alors qu'il vient d'arriver sur celui-là. C'est génial. C'est génial. Enfin, c'est magnifique. Ah bah, c'est de la stratégie, hein. Complètement. Et ils vont pas se rendre comme ça, hein. Je ne crois pas. Donc, alors, attendez, parce qu'on a pas trop suivi, là, excusez-nous. Ah oui, c'est des... Ok, d'accord. Là, ils font les... Comme c'est le confinement et qu'il y a plein d'enfants qui jouent dans leur coin, ça rappelle un petit peu les conseils aux parents. Regardez, vous pouvez mettre les horaires. Mais c'est génial. Il s'adapte, il s'adapte. Bien sûr. Il s'adapte. Le nom du jeu, c'était The Last Come Fire. Exactement. Voilà. Oui, Rebulbar, on a eu des infos sur la manette PS5. Regarde, tu gardes cette fenêtre ouverte, t'en ouvres une autre et tu regardes sur la chaîne de Carole ou sur la mienne et t'as une vidéo où tu vas voir la manette et où on te donne tous les détails. Y'a eu beaucoup de choses à annoncer. Là, juste avant le live. Bam. Mais oui, tu pourras toujours partager, mais allez voir les vidéos, c'est juste qu'ils ont changé pas mal de choses. Et qu'elle est complètement différente. On peut acheter un jeu et l'envoyer en cadeau. Elle a beaucoup évolué à l'interface de la Xbox, honnêtement au début de la Xbox One. C'était vraiment une cata, moi je trouve. C'était lourd, ça ramait, etc. Alors c'est loin d'être parfait encore, je trouve. Mais ça s'est énormément amélioré et donc je croise vraiment les doigts pour la Xbox Series X. Et on a une interface peut-être encore un petit peu plus claire. Par contre, vous avez vu, c'était intéressant. Il y avait du Gustavo Santalala, compositeur de Last of Us partout. C'est incroyable. Mais nous avons des nouvelles nouvelles pour les nouvelles features qui viennent à la Xbox Game Bar dans Windows 10. Alors. Nous partenarions avec Razer et XSplit pour intégrer des features que les PC gamers utilisent souvent dans l'Overlay. Donc des overlays, etc. Qu'est-ce que ça se fait ? Qu'est-ce que ça se fait ? Un tweet. Ok. D'accord. C'est-à-dire que quand t'es sur ton PC ou en jeu, t'as les widgets, c'est pratique. C'est pratique. Ça nous concerne moins, nous, parce qu'on a tout un setup, etc. Mais si tu joues sur PC et autres et que tu veux faire ton petit live et tout... Ton petit live. Ton petit live sympatoche, bien sûr. Ton petit live à 10 000 personnes. Il y a des gens qui trouvent ça super. D'autres filles. Ah, Mixer. Regardez, quand il n'y a plus les prompteurs, ça regarde ses fiches, hein ! Mais c'est normal, c'est normal, évidemment. Mais il a l'air un peu... Il a l'air tout en détente, ça fait bizarre de les voir comme ça aussi. On se sent plus proche des devs. Bien du Red Dead derrière, hein. Ça fait exprès, ça. C'est moi ou il a une PS4 ? Regardez. Oui, c'est une PS4. Attendez. C'est une PS4 qu'il a, en fait, derrière, là-bas. Oui, oui. Attendez, il faut que j'enlève le... Il y avait une Xbox et en dessous, il y a une PS4. Oui, oui. Bah, j'ai envie de dire, le mec, il a l'air pas se... Évidemment. Tout à fait. Mais si ça se trouve, derrière, il va se faire virer. C'est horrible, ce que je dis, mais... Ouais, non, mais c'est... C'est... C'est, hein ? Ouais, c'est ça, hein. C'est bien une PS4, hein. Le traître. C'est ça. Bah, je trouve que c'est bien. Attends, il va pas se cacher non plus. Attends, ils en sont à cacher les consoles pour... Tant mieux. Il faut jouer à tout, hein. Il faut jouer à toutes les entreprises existantes, ainsi que les bonnes répercussions. Allez, on continue à découvrir un petit peu de... Un petit peu d'image de jeu. Il a trahi les siens, Pablo. C'est la folie. Il faudrait vraiment que je m'y mette, aussi. Il faudrait que j'y joue, mais il faut du temps. Tu sais que t'as pas mal joué, toi, Sepsol, qui est sur le chat avec nous. Et c'est très joli. C'est vrai que visuellement, c'est super joli. Ah, tu m'attends, Seb. Faut vraiment que je vienne. C'est exotique. Alors, j'avoue que pendant le confinement, ça peut être le genre de jeu entre ça et Animal Crossing. Ça peut être le genre de jeu, ça peut être... Ouais, ouais, complètement. Complètement. Ça peut être sympa. Après, c'est vrai que de loin comme ça, ça me donne une impression de vide. Mais je sais que... Plein de joueurs passent énormément de temps dessus et que forcément, quand tu joues à plusieurs, tu dois t'éclater, hein. Ouais, au Philippos, toi aussi, je sais que tu joues pas mal à CFCV. Sébastien Loz, non. Live, jeudi soir. Peur sous la couette. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment, comme vous avez pu le voir. et qu'on se pose un petit peu le soir. C'est bien, il est dans le petit jardin. Ouais, c'est mignon. Bah, c'est bien, là, le... Ils ont fait un petit set up, quoi. C'est bon. T'as un confinement plus tranquille quand t'es... Quand t'as un parc. Quand t'as un terrain. Ah, un gros secret. Quelque chose qu'il est pas censé dire. Bon, d'accord, c'était... Tu vois, j'étais en train de vous dire, c'était... que c'était... Oh là ! Tout était scripté. De quoi s'agit-il ? Regardez, j'enlève le compteur. J'enlève le fond. Oui, il a une PS4. Et juste en dessous de la Xbox, en fait, c'est une PS4. Mais là, avec... Attends. Si je fais regarder... Si je fais regarder... Non, c'est l'écran de la Xbox, ça. Oui. Oui, mais je veux dire, c'est un écran de... C'est un écran de... Oui, bien sûr. Eh bien... Voilà. Alors... Bah, c'était cool, Claire. Bah, au final, on en a appris plus de choses sur Grounded. On a eu de la Xbox Series X. Il y a eu un petit peu un récap. Un récap de la Xbox Series X. Un petit récap de la Xbox Series X. Voilà, ça a pas été trop long. Je me rappelle quand même de Inside Xbox qui durait quasiment deux heures. Et c'était franchement pas passionnant. Ouais, ouais. Là, honnêtement, je trouve que le timing était bien. On s'est pas ennuyés. Ça aurait pu faire dix minutes de moins, ça aurait pas été gênant. Mais c'est pas mal. Je trouve que le timing du PlayStation, c'était le meilleur. Oh, la violence. Parce que, franchement, il y a... Là, on sort du Inside Xbox, ça ne va parler... Je suis pas encore allée sur Twitter en voir les top picks et machin. Tout le monde va parler de la manette, mais ce qui est normal. Qu'elle vous... qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, hein. Complètement. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais... Mais même le site PlayStation ne marchait plus tellement il y avait monde dessus, quoi. Ah, c'était... Je refresh, je refreige, je refreige, je comprenais pas ce qui se passait. J'allais sur le PlayStation Blog français, sur l'US... C'était l'enfer. C'était l'enfer, spectateur ! Bon, en tout cas, ce qu'on aura aussi compris... En tout cas, franchement, bah voilà, il y a du Gears Tactics aussi qui a l'air chouette ce système de la tactique. Pas trop, non. Voilà. Et donc, si vous l'avez pas vu, etc. Une fois que ce live va être fini, ce qui ne va pas tarder, puisqu'on a à peu près fait le tout, rien. Regardez. Petite vidéo. Tac. Il y a eu plein de choses, hein, aujourd'hui. Il y a eu la manette. Ouais, Super Mario. DualSense. Carole vous en parle aussi sur sa chaîne. Là, une exclusivité. J'ai pu interviewer le créateur de Lego Super Mario. Ouais, c'est trop cool, ça. Voilà. Qui m'a expliqué la jeunesse du projet, comment ça s'est fait avec Nintendo. Super intéressant. Des petites anecdotes sympas. Combien ça coûte ? Relativement cher. La date de sortie, les starter packs, les extensions, etc. Donc, voilà, c'est en exclusivité sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Et je vois que j'ai cassé le chat. C'est bon. Il y avait aussi ces histoires de surchauffe de la PS5, etc. Et je vous ai pris trois news totalement différentes pour vous montrer qu'on entend tout et n'importe quoi. Et pour certains qui ne sont pas allés au bout de la vidéo, c'est bien dommage quand même, parce que c'était le cœur de cette vidéo, justement. Et de dire que, en vérité, de tous les échos que j'ai des développeurs, la Xbox Series X et la PS5 sont relativement proches. Bien sûr. Au final, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients chacune. Et que ce sont les jeux qui feront la différence, évidemment, comme d'habitude. On le répète depuis des mois et mois. Vivement les jeux, vivement les jeux, vivement les jeux ! Complètement. Voilà, c'est ça. Ce sera ça, le juge de paix. Et puis, en vérité... Le juge de paix. Bah oui, et puis chacun choisira. Voilà, ils seront tous jugés. Tous les jeux. Si vous avez pas mal de sous, vous prenez les deux. Comme ça, vous êtes tranquille. Et si vous devez choisir, prenez là où les jeux qui vous paraissent les meilleurs, qui vous plaisent le plus à vous, sont. C'est tout. Le reste, en vérité, on s'en fiche un petit peu. Bah voilà, Carole Quintaine. Qu'est-ce qu'on retrouve sur votre chaîne dès demain ? Des choses magiques ? Des choses incroyables et magiques. Vous aurez, en fin de matinée, vous aurez une petite vidéo qui parlera de... En fin de matinée ? En fin de matinée, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? On veut des vidéos à 5h du matin, Carole Quintaine ! Là, il y a une vidéo qui va être postée. Il y en a eu trois aujourd'hui. Trois vidéos qui ont été postées. Voilà, demain, en fin de matinée, vous verrez si vous êtes abonnés à Disney+, ça vous fera plaisir. Et puis, dans l'après-midi, peut-être un petit gameplay ? Ah, ok. Un petit gameplay. Voilà. Un gameplay pas bien grand ? Mais t'as pris de la drogue avant de te lancer dans ce live. Non, en comptant. Il est survolté. Ah bon ? C'est magnifique, très cher. Je préférais être plus survolté. Benoub, benoub. Benoub. Super Inside Xbox, plein de jeux Game Pass. En gros, adieu ma vie sociale. Ah bah ça, on le dit, on le répète. Moi, je trouve que le Game Pass est une offre incroyable. Vraiment. Ah bah c'est la fatalité. Assez incontournable, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc, ben, à suivre pour le reste. Sur le chat, aussi sur Twitter. Ah bah oui. Merci à Emmanuel Laporte, c'était sympa. Sans plus. Oui, ben, c'est un Inside Xbox, mais c'est pas péjoratif ce que je dis. Mais c'est pas... Ça se veut pas être un grand show. Ça se veut être un récapitulatif des news, des jeux qui sortent là, dans les moments. Et là, il y avait rien de fou. Ah, franchement, moi, là, je l'ai trouvé au moins bien rythmé, etc. Ah, mais j'ai même été agréablement surprise qu'on parle de la Series X. Alors, j'aurais été surprise qu'on dise pas un mot sur la console. Mais là, ils ont quand même... Ils sont revenus sur les points importants, etc. Voilà. Donc, c'est... Non, c'était intéressant. Qu'il avait raté. C'était pas... Mister Pixel PlayStation a réussi son coup. Oui. Alors, pourquoi il dit ça ? Ah bah... Parce que dans les TT... PS5... PlayStation 5... DualSense... PlayStation 5... Ah non, mais... Bravo, Julie. Je sais pas qui est Julie, mais bravo Julie. Ils ont oublié le N. Voilà. Bravo, Julie. Des bisous, mon Seb. On va se faire d'ici aussi. Promis, on va... Merci à Zach Pen qui est avec nous. Ciao. Et bien court, mais efficace, ce petit Inside Xbox. Bah, moi, je suis assez d'accord. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt... Ouais, ouais, c'était pas... Alors, évidemment, oui. Y'a pas eu de gros jeux, de grosses exclus et machin. Y'a des exclus, mais c'est pas des exclus transcendantes, on est bien d'accord. Mais bah, ils se préservent leurs bonnes cartouches pour un avenir proche. Bah voilà. Avec la next gen qui, pour le moment... Pour l'instant, elle est pas décalée. Sony l'a confirmé encore ce soir. Xbox l'a encore confirmé ce soir. Que l'on attend donc pour la fin d'année 2020. Est-ce que ça tiendra jusqu'au bout ? Je l'espère, hein. Je l'espère, d'ailleurs. On verra bien. Et dans la zone communauté, d'ailleurs, je vous ai mis un petit sondage. Le petit sondage. Il y a 5 minutes. Donc, n'hésitez pas à aller voter, à participer. Il concerne la PS5, forcément, avec cette annonce quand même. C'est l'annonce du soir. La DualSense. La DualSense. Moi, je trouve que c'est très bien. La nouvelle manette qui ne ressemble pas du tout à une DualShock. Enfin, pas tout. Un bon redesign. Moi, je trouve que ça change vraiment. Qu'ils ont fait quelque chose de différent. Qui a beaucoup de fonctionnalités assez inédites. Et pour l'instant, regardez, c'est assez contrasté. Ah ouais. 43%, j'adore. Elle a l'air dingue. 41%, sympa. Avoir en main maintenant. 16%, hein. Mais elle est trop moche. Regardez que c'est là. Là, ici. Moi, je pense qu'elle va être agréable à prendre en main. Enfin, il y a tout un... J'espère qu'elle ne va pas être trop lourde. Parce qu'ils ont dit que... Parce que globalement, il y a quand même beaucoup plus de choses à l'intérieur. À l'intérieur, ouais. Et ils ont dit, on a tout fait pour qu'elle ne soit pas trop lourde. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas lourde. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour qu'elle ne soit pas trop lourde. Ils l'ont testée. Petite subtilité. Avec plusieurs mains, plusieurs tailles de mains, etc. Parce que nous n'avons pas les mêmes mains. Tout à fait. Moi, par exemple, j'ai des petites mains. Mais Xbox, ça fait pareil. Xbox, ça fait la même chose. Mais c'est vrai que, sur le point de la manette, la manette PS5 a l'air plus innovante. Mais c'est... Après, reste à voir comment ça va se traduire dans les femmes. C'est ce qu'on disait. Plus innovante que la manette Xbox Series X. C'est une manette, tu sens la manette next gen. Alors qu'avec la manette de la Xbox Series X, t'as la... Mais la console est peut-être moins puissante. Et la console est moins puissante. Et à la fois, il y a des questions de SSD et machin. Bon, comme t'as dit, c'est les jeux qui feront la différence. Je pense que c'est ni la manette, ni... Et à la fois, cette manette PS5, il va vraiment falloir l'avoir en main. Puisque c'est vraiment au niveau des sensations. Et d'ailleurs, elle s'appelle la DualSense. C'est aussi pour ça. C'est là qu'on va voir la différence. Et ça va être intéressant. Je rappelle qu'à une époque, Sony disait que les vibrations étaient une technologie du futur. Du passé. Ça a bien changé de pute. Parfois le passé, c'est le futur. Et alors, juste, et je vous laisse là-dessus. Le fait qu'elle soit blanche, c'est une première. Blanche et noire, bicolore. Alors, est-ce que tu ne penses pas que c'est le début du teasing des couleurs de la console ? Qui pourrait être blanche, elle aussi, pour la première fois ? Toutes les consoles sont toujours noires. Oui, à la base. Et là, imagine, elle est blanche. Ça ferait un petit... Après, il y en a eu des blanches. Oui, mais c'était des collectors ou plus tard. Pas au lancement. Pas au lancement, non. Tout comme il y avait déjà eu des manettes blanches. Mais pas de base. C'est vrai qu'ils ont changé le... Et puis le côté un peu en biseau. Oui, comme ça, pour bien la prendre en main, ça va être agréable. Je pense que ça va être très agréable à prendre en main. Regarde, le biseau, si tu... Ça fera bien la forme des mains. Si tu poursuis, il fait quoi ? Il fait un V. Un V comme le 5. De PS5. Et vous avez vu le kit ? En V aussi. Écoute... Ah non, la PS1 n'était pas blanche, excusez-moi. Elle était grise. S'il vous plaît. Ayez des bons souvenirs quand même. Elle était grise. Non, mais il y en a eu des consoles blanches. Oui, mais pas de base. Pas au lancement. Pas de base. Moi, j'avais la PS3 blanche, par exemple. Honnêtement, toutes les consoles sont noires. Toujours noires. Sauf la Gamecube qui était violette. Elle était magnifique. Au lancement. Voilà, mais t'avais la noire aussi. Mais au lancement, t'as eu violette. Mais au lancement, c'est marrant. Mais c'est vrai que la NES était grise. La Super Nintendo était grise. La NES était blanche. Non, non. La NES, elle était grise. Elle était pas blanche, les gars, la NES. Elle était grise. Grise. Et pareil pour la Super Nintendo. Ah, c'est vrai. Oui, alors. Alors, c'est vrai. Je vois des gens qui disent la 360 était blanche. Vous avez raison. C'est pas faux. Mais c'était un espèce de blanc crème. Mais vous avez raison. Oui, la Wii était blanche. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais... La Super Fam... La version... La version... Elle était pas blanche. Elle était pas blanche. Mais elle était blanche. C'était Bordeaux. Ouais, voilà. J'allais dire... J'ai dit Famitsu. La Dreamcast était blanche. C'est tout à fait vrai. Mais vous avez complètement raison, les amis. La Dreamcast était blanche. C'est vrai. Donc, en fait, j'ai de la merde. Voilà. Non, mais voilà. Il est trop tard. Non, c'est vrai. La Wii était blanche. La Xbox 360, on peut dire, globalement, était blanche. Et la Dreamcast était blanche. Donc, en fait, t'as dit la... Voilà. Il est temps de me coucher. C'est bon. Bravo. C'est bon. C'est bon. Allez, je me casse. Franchement, ça sent le roussi. Oui, la fatigue, hein. Bon. Ah, ça s'est fait. Sur ce... Mais en tout cas, bon. Chez PlayStation, il n'y a jamais eu de console blanche. En tout cas... Au lancement. Le mec persiste. J'essaie de me rattraper, là, des branches qui n'existent pas. En vérité, quelle soirée encore. C'était le 3, quoi. La Game Boy, elle était pas blanche. La Game Boy, elle était grisâte. Elle était... Non, mais elle était grise. Elle était grisâte, quoi. Non, elle était pas grisâte. Elle est grise. Alors là, faut pas m'énerver. Elle est pas blanche. Non, elle est pas blanche. C'est un blanc Kaka Bouddha, alors. Non, la PSP, elle était pas blanche. Elle était noire. On parle toujours de la console de base. Oh, ce beau débat. Alors, attends, j'ai enlevé mes notes. Qu'est-ce qu'ils racontent, là ? Super live Xbox One, elle est blanche. Oui, la Xbox One S. La Xbox One S, c'est l'évolution d'une console. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est du blanc cassé. Crème. Crème un peu flambée, quoi. Oui, la Xbox One S. Le décodeur canal. Pour moi, quand je parle d'une nouvelle console, c'est la Xbox One la première. Vous voyez ce que je veux dire. Pas la PS4 Pro, la Xbox Series X ou la Xbox One S. Mais c'est vrai qu'en général, les consoles noires. C'est souvent noires. Souvent. Et à la fois, j'ai globalement dit une petite bêtise. Il faut savoir le reconnaître. C'est pas très grave. Bah oui, c'est vrai. Vous avez complètement raison. Mais les consoles les plus jolies, moi je trouve que c'est les Nintendo. De toute façon. À la Gamecube, moi j'avais trouvé. Elle était magnifique. Oh. Très cher. Vous dites les mêmes mots que moi. Bah, est-ce qu'on ferait pas les mêmes vidéos ou tout ? Franchement. Pour qui est-ce que je me prends à faire les mêmes vidéos ? Rentrez chez vous. Je m'en vais. Queen du confinement, très cher. Je vais monter l'escalier. Je vais vous le dire tout de suite. En fait là, il y avait un fond vert, mais nous ne sommes pas dans la même pièce. Un geste barrière efficace, très cher. J'en peux plus. Très bien. Nous allons vous quitter. Mais merci en tout cas de votre finalité. On se retrouve demain sur la chaîne. Eland Jojo qui nous dit pour les couleurs de la PS5, je le verrais bien blanc et bleu, moi. D'ailleurs, ça te fait pas penser... Avec lui. Moi, ça m'a fait penser à D3. Oui, bah des robots, quoi. Des androïdes, etc. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo. Ça me fait penser à du D3 become human, quoi. Ça fait très futuriste, en fait. Est-ce que tu penses que David Cage est l'architecte de la PS5, mais qu'on ne le sait pas encore ? Ah, mais moi j'en suis certaine. Que ce soit sur la chaîne de Carole Quinten. Oh, c'est moi. À laquelle je ne saurais trop vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Parce qu'en plus, là, tu diversifies un peu. Tu nous fais des trucs, là, sur Disney+, sur des bons plans, sur des machins, quoi. Oui, je vous ai beaucoup parlé de... C'est vrai, en plus. Je vous ai beaucoup parlé de Disney+, parce que je sais pas si vous êtes... Je pense que nombreux d'entre vous sont d'ores et déjà abonnés. J'ai beaucoup s'inquié. Mais Disney+, quoi. Tellement heureuse d'avoir Disney+. Je vous ai fait ma prévue de... La meuf, c'est le moment le plus heureux de sa vie depuis 20 ans. Oh, bah c'était génial. Non, je vous ai fait une petite vidéo, effectivement. Si vous vous demandez, si vous n'êtes pas encore abonnés, comment ça marche. Un petit comparatif avec Netflix. Je vous ai fait une review de The Mandalorian. Et demain, petite vidéo un petit peu plus personnelle. Vous allez voir, vous allez kiffer. Une vidéo personnelle de la part de Carole Quinten. Attention ! Je vais... Voilà. Merci. Je t'en prie. Vous avez été incroyable et magique. Des bisous. Vous me demandez même pas ce qui se passe sur ma chaîne. Oui, qu'est-ce qu'il va... Écoutez, franchement... Bah j'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Bah demain, y'a un bistrot, non ? Non. Peut-être. On verra. Le futur est en mouvement. On verra bien. Le futur, c'est la DualSense. Le test de Final Fantasy VII, le remake. J'aurais en tout cas énormément de choses à vous dire. Et je serais peut-être pas toujours d'accord avec des choses qui ont été dites jusqu'à présent. D'ailleurs oui, on va mettre notre test de Final Fantasy VII Remake. Que vous soyez présents, hein, et présentes très prochainement. Oui. C'est un jeu que j'attendais beaucoup. Ça va être bien. C'est une série qui me plaît et qui me parle énormément. Et FF7 est un jeu important dans ma vie. Alors j'aurais des choses à vous dire. Calmez-vous. Ce n'est pas possible. Non, non, moi j'ai pas ma note hein, vous découvrirez quand du test... Et moi y'aura pas de notes. Mais y'aura plein d'arguments. Mais y'aura des arguments, on pourra même en discuter. Des forces et des faiblesses. Absolument. Comme d'habitude. Comme pour tous les jeux. Exactement. À part Red Dead 2 quoi. Deux ! Mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Des bisous, on vous aime. On vous aime très fort. Prenez soin de vous hein. Et on vous dit. Et restez chez vous. À très bientôt. A priori, oui. Vous pouvez pas faire grand chose de plus. Voilà. Et puis alors, si vous êtes pas chez vous, c'est que vous faites des choses très importants pour la nation. Et on vous en remercie infiniment. Bisous. Bisous les amis. On vous aime fort. Vive notre passion du jeu vidéo. Portez-vous bien. Ciao. 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 Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Karl Quinten et à la mienne où il y avait plein de vidéos. Et je voudrais remercier nos amis modérateurs. Captain Ichiro, Samagaga et Disco Jack sont, comme d'habitude, incroyables et magiques. À très bientôt et bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.